Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans notre salon littéraire et musical du Ramondor. Je suis Frédérique Senguer, votre libraire. Depuis que nous pouvons à nouveau organiser des événements culturels au Ramond, nous nous retournerons une à deux fois par semaine à la rencontre d'un auteur ou d'une autrice, cette fois-ci d'une musicielle, comme aujourd'hui pour une soirée spéciale justement, autour de la contrebasse, une belle manière de célébrer aussi notre amour de la musique et de la littérature. Nous avons ouvert cette nouvelle saison mi-août avec un coitueur helvético-argentin pour une soirée autour du tango et de l'orgasse. Organiser le vernissage d'une toute nouvelle maison d'édition de la saison d'Ecui, nous avons accueilli la comédienne, violoniste, violoncelliste et chanteuse Léry Kipoukola, et le guitariste Max Schorr. Cette dernière semaine fut le plus riche, avec samedi dernier l'auteur Bernadette Richard venu de présenter son roman Dernier Concert à Pripyat, accompagné du comédien Claude Thébert et du reporter de guerre Guillaume Riquet. Lundi, nous organisâmes, qui oui, nous organisâmes, le vernissage du poète Ferdinand Lecomte, et jeudi, nous reçûmes Édouard Bizab pour son essai sur Borgès, ainsi que le philosophe Martin Ruel et le journaliste Jean-Michel Lévy. Tout ça pour vous dire qu'Alexandra Zoubenko est en bonne compagnie. Toutes et tous ont en commun ce petit point de départ que l'on appelle réalité, et cette petite pointe de feuille pouce qui fondue des artistes. Ce soir, nous avons donc la joie d'accueillir Alexandra Zoubenko, contre-bassiste, élève brillante à la haute école de musique de Genève, et l'oréate du Pryan et Marty Torquiappel. Nous apprendrons à mieux connaître au cours d'un bref entretien. En organisant cette soirée, le ramo d'or a envie de donner un petit coup de pouce à cette musicienne de talent pour qu'elle puisse acheter son instrument à la fin de ses études. Elle nous interprète à trois pièces, la première de Skoda di Nibo, la deuxième de Enze, et la troisième de Teo Otaao. Mais avant toute chose, avant je voudrais faire le même cadeau que cette amie indonésienne qui avait pour habitude, en début de rencontre, de proposer de ne rien dire pendant 3-4 minutes, face à la vérité nulle. C'était son cadeau. Je ne vous demanderai que quelques secondes. C'est bien sûr. Mesdames et messieurs, merci d'applaudir bien fort Alexandra Zoubenko. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti. 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 Pour ceux qui ne te connaissent pas encore, Alexandra, pourrais-tu nous raconter un petit peu ton parcours de Moscou, où tu es née, jusqu'à Genève, où maintenant tu es allée à votre école de musée ? Oui, alors, comme tu as dit, je suis née à Moscou, je fais des programmes spécialisées de musique, et je suis à 16 ans, avec la musique professionnelle, et j'ai commencé par le lieu de l'enseigne, donc c'est pas un peu grand, je suis toujours un peu petite. Et après, à l'âge de 13 ans, j'ai découvert un intérêt plus grand pour la presse, et en fait, ça n'a pas changé, il y a eu quelques années, à l'âge de 18 ans, j'ai décidé d'aller étudier à York, et en fait, je savais qu'il y avait un super prof à la route de code de musique de Jean-Pierre, qui est Alberto Puccini, qui est assez connu dans le milieu de contre-assiste, c'est un soliste, voilà, il est un super prof aussi, donc j'ai réussi des exemples d'entrée ici, c'était déjà dans un petit moment, et voilà, comme ça, j'ai réussi des exemples, c'était pas très facile, parce que j'avais pas forcément mes parents, j'en avais qu'ils étaient là, mais je suis très contente d'être là, et de pouvoir faire la musique avec nous. Et pourquoi avoir choisi l'instrument dans le soliste, comme moyen d'expression, un instrument qu'on imagine plus dans un orchestre de rockabilly, ou un ensemble de jazz, voilà, ça c'est très intéressant, parce que malheureusement, même parmi les musiciens professionnels, on ne connaît pas assez la contre-passe, et souvent, on est surpris quand on met des pièces solo comme la contre-basse, ou qu'on se concentre comme la contre-basse, voilà, aussi, cet instrument ne pourrait pas exercer, c'est pareil, non. Mais en fait, c'est le cas, il y a plein de musique qui est de la contre-basse solo, ou des ensembles avec la contre-basse, donc ce n'est pas seulement un instrument qui peut s'utiliser par l'orchestre ou comme accompagnement, mais c'est aussi un instrument avec sa propre voix. Et je me suis dit que ce serait très intéressant de faire découvrir cet instrument au grand public, parce que souvent, déjà, quand je marche dans la rue avec la contre-basse, je ne vois pas de plein de gens qui me posent des questions, parce qu'ils ne savent pas ce que c'est. Une fois, un douanier, il m'a demandé si c'était le con de mon exploitant. Donc voilà, c'est quelque chose dont on n'a pas l'habitude, on n'a pas l'habitude d'entendre des annonces comme un récital de contre-basse, ou plutôt l'habitude d'entendre des annonces de récital de piano, de violon, voilà ça, c'est normal, mais pourquoi pas la contre-basse solo ? C'est pour ça que je fais ça. Est-ce que tu as déjà joué dans des groupes très éloignés de ce que tu fais, qui sont contemporaines ? J'ai fait un peu de jazz aussi, à côté. J'ai déjà fait un projet avec un ensemble des musiciens à l'aise, qui a fait un peu de jazz. Et oui, j'ai aussi joué pour un peu de choses aussi. J'ai aussi joué pour la musique actuelle, j'aime bien pour tout ça. Et ça, d'ailleurs, la pièce que je choisis ce soir, c'est une pièce de 20e siècle. Donc ce n'est pas vraiment la musique classique, c'est plutôt déjà la musique moderne. Tu as joué aussi dans un groupe de jazz metal, je crois. Non. Mais il y a quelques années, il y a une vingtaine d'années, il y avait le groupe Metallica qui avait fait un super projet avec Michael Kamen, avec l'orchestre de San Francisco. Et est-ce que c'est quelque chose que tu verrais faire, mériter du rock et de la musique ? Alors du rock peut-être, mais pas la contrebasse. Je fais aussi un petit peu de basses électriques. Et justement, tu as choisi dans ton répertoire trois compositeurs. Il y a un petit peu de basses électriques. Il y a un compositeur, puis un contemporain, qui est là, il y a quelques années. Oui, en 2012. Qui est... Moi, il m'intéresse particulièrement parce que il a travaillé avec Teddy Riley, qui est là, et c'est ça. Et Teddy Riley a travaillé avec un groupe que j'aime beaucoup, un groupe sur ce qui s'appelle Le Young Dogs, et qui ont rendu hommage à Teddy Reilly récemment avec un super spectacle qui s'appelle Incy de Teddy Reilly et puis Nibio a aussi travaillé avec le philosophe Giorgio Agamben et il y a deux jours qu'on va recevoir Martin Reef qui est philosophe et qui est traducteur de Giorgio Agamben Qui sont ces trois compositeurs et pourquoi avoir choisi Oui, alors c'est intéressant parce que finalement tout est lié c'est une personne qui écrive une pièce selon que l'on va c'est une personne qui peut travailler avec des groupes et des groupes et des groupes Je choisis ces pièces parce que déjà c'est la musique pas tout à fait classique donc c'est la musique en tant que domaine et ça, ça m'intéresse beaucoup parce que ça démontre non seulement des pièces écrites pour la contrebasse seule mais aussi ça démontre des capacités techniques et acoustiques de cet instrument comme par exemple la pièce que je viens de créer c'est une pièce de ce que d'habitude qui s'appelle Alizé et Alizé et Alizé je crois en français que c'est un temps c'est un temps que je sais que tout le monde voilà et tout ça il a essayé de s'envoler le monde qui souffle c'est très intéressant parce que je pense que oui il cherche aussi à présenter la conférence pour l'annonce qu'on peut en lui-même avoir l'office il n'a pas besoin d'autres enfants de l'accompagner il suffit et les autres pièces que je vais essayer c'est la sereinade de Franz Werner Herzé qui est le compositeur allemand et en fait cette pièce elle a été l'origine elle est écrite pour Véroncel mais on l'a transcrite pour la contrebasse parce que malheureusement on ne l'a pas écrite pour la contrebasse mais cette pièce elle va très bien avec la contrebasse aussi c'est une sereinade la sereinade c'est une sereinade qui est composée de neuf petits morceaux c'est pour l'ancienne pour la contrebasse seule et puis la dernière pièce ça sera la cadence d'un compositeur finlandais d'un contrebassiste parce que il est d'abord contrebassiste finlandais qui s'appelle Depo Aota Ao il vient encore mais il a 4 enfin ça je crois et en fait il est surtout contrebassiste classique un peu jazz aussi ouais assez au point d'évaluation et il est aussi compositeur autodidacte il a écrit cette pièce contrebasse qui sera la dernière pièce et j'ai bien ces pièces solo parce que justement on est un peu obligé à découvrir cet instrument de manière différente pour ne pas avoir besoin d'un orchestre ou d'un piano ou d'un piano c'est pas grave donc on ajoute un beat ceux-ci enfin des imprimés voilà plein de choses qui se sont tombées pour moi j'ai clair parce que c'est pour moi j'ai clair pour moi j'ai clair et à la fin de tes études tu vas devoir prendre ton instrument oui donc ça c'est la contrebasse de la hôte qui m'appartient et techniquement je dois la rendre déjà maintenant parce que je suis un insta-pédagogie maintenant et techniquement j'ai pas la contrebasse comme instrument principal je travaille et tout voilà mais normalement j'ai pas voilà ça commence après c'est un peu pour avoir mon attention parce que tu t'es en quand exactement dans deux ans dans deux ans donc à la fin des deux ans tu pourras peut-être acheter cet instrument cet instrument c'est pas celui-là mais j'ai quelques instruments peut-être que je pourrais acheter donc il faut que tu puisses acheter ton instrument pour pouvoir continuer à exercer ton métier et tu as beaucoup de projets tu en avais eu beaucoup aussi cet été donc heureusement le festival de merbilliers ou un festival très prestigieux j'ai sollicité pour jouer à l'orchestre de papier festival mais malheureusement après une semaine on a eu un festival de la suite il y a eu un festival et puis il y a eu un festival un festival et après ça me a eu un festival et sinon j'ai joué aussi une festival à Zürich, je suis stagiaire à l'orchestre Danhalle de Zürich, j'étais stagiaire maintenant je suis remplaçante, et aussi à l'orchestre symphonique de balle, j'ai beaucoup joué dans l'orchestre, j'ai beaucoup joué solo, j'ai beaucoup joué jazz, j'ai beaucoup joué. Et maintenant avant de reprendre, j'ai oublié de vous dire, j'ai entendu un téléphone à un moment donné, mettez bien vos téléphones sous silence si vous voulez, merci beaucoup, et applaudissements à nouveau. ... 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